Surtout avec 6 km en moins, 8'36, ça c'est l'écart avec le peloton maillot jaune et un groupe d'attardés, groupe Pinault, ça gagne. Maillot vert, maillot blanc à poids rouge. Mauvaise journée, une de plus pour Thibaut Pinault. On rappellera quand même qu'on le considérait comme capable de gagner le Tour de France, capable de monter sur le podium à Paris. Il va devoir se poser pas mal de questions, faire le point, tirer cet hiver, les conclusions qui s'imposent de cet échec dès la première étape des Pyrénées. Lui qui avait été si brillant pendant toute cette année 2016, compte tenu aussi de ses énormes progrès dans le contre-la-monde, qu'il a gagné 3 contre-la-monde cette année. On rappelle qu'il a gagné le contre-la-monde du Clifère international, le contre-la-monde du Tour de Romandie et qu'il est le nouveau champion de France du contre-la-monde. On n'ira pas tout là-haut, il y a trop de vent. Je crois que l'explication de David Zondonat était parfaite. Le Ventoux a été le théâtre de moments dramatiques. On se souvient de la mort de Tom Simpson en 1967, mais aussi quelques fois de moments un peu tragicomiques, comme Ferdi Kubler, ce champion suisse qui avait attaqué le Ventoux à toute vitesse. Gemignani lui avait dit, attention Ferdi, le Ventoux n'est pas un col comme les autres. Et Kubler lui avait répondu, oui, mais Ferdi n'est pas un coureur comme les autres. Il avait essuyé ensuite une grosse défaillance. Allez, le Vent, il pèse aujourd'hui comme hier il a pesé sur l'étape vers Montpellier. Aujourd'hui, il pèse dans cette étape, amputé de 6 km, étape du Mont Ventoux, avec l'équipe Bora pour mener le train. Alors que Rui Costa vient d'être lâché. On va regarder, il y a un gros groupe de lâchés me semble-t-il, Nicolas G. Ça y est, ça casse justement à cause du vent, de ce vent qui vient de la gauche. On fait des vagues même sur la moto, les coureurs, je ne vous en parle pas. Et en effet, de nombreux coureurs distancés, Romain Sicard devant nous. Diego Rosa vient de lâcher prise, tout comme Tony Gallopin avec Alexis Goujar. Goujar, Tom Yelleux, l'acteur, j'aperçois également le Suisse Fabian Kanshelara. Je crois que c'est lui en effet. Bref, déjà, il y a une trentaine de coureurs qui viennent de lâcher prise, Thierry. Ceux qui sont rentrés sur le ralentissement tout à l'heure étaient en sursis. Ils ont été lâchés une première fois. Quand on traîne en queue de peloton, c'est qu'on n'est pas au mieux. Et quand il y a du vent de travers, on est en sursis. Quand ça accélère à nouveau, on est à nouveau lâchés. En plus, le Ventoux arrive. Donc, bien sûr, pour beaucoup de coureurs, il n'y a pas du tout d'ambition de pouvoir escaler un résultat. Et on préfère se relever, faire groupe étau. Alors qu'André Greppel, comme prévu, est en train de revenir. Brian Cocard ici, rejoint à l'instant même par l'équipe Trek, le travail de l'équipe Trek. Fabien Kanshelara, il est devant, me semble-t-il. Voici le peloton, peloton qui vient donc de rejoindre Brian Cocard. Un homme en tête, Cédric, toujours le champion d'Allemagne. André Greppel, mais ses compagnons d'échappée sont en train de revenir. Pour l'instant, c'est toujours l'échappée du jour. Ça commence à sentir vraiment bon pour être la bonne échappée. Et l'homme victorieux aujourd'hui au Ventoux en 2016 est sans doute devant vous, Cédric. Absolument, un André Greppel qui ne va pas tarder à voir revenir le groupe. Navarro, emmené toujours par Cyril Lemoyne, qui effectue un travail remarquable ici au pied du Mont Ventoux. La route qui commence à s'élever de plus en plus. Et le vent qui est légèrement latéral. Alors c'est vrai que si on regarde les coureurs qui composent ce groupe, il y a probablement Serge Powell, Daniel Navarro, et peut-être Daniel Teclé-Manotte, qui figure parmi les grands favoris du jour. Alors que j'ai vu un coureur de l'équipe Astana s'arrêter, je me méfie avec Fabio Haru. Il a changé de vélo trois fois. On va aller voir avec Nicolas, à droite de la route, dans la traversée de Bédouin, je crois, pour le peloton. C'est un autre Italien. Il s'agit de Vincenzo Nibali. Thierry, là, qui... Alors je ne sais pas si c'est une crevaison ou s'il n'est pas bien. Non, c'est une crevaison. Il attend sa voiture et sa voiture ne vient pas. Et donc l'Italien, là, qui attend et qui se relève et qui perd énormément de temps, là. Voilà, l'attaque boomerang d'André Greppel. Je pars devant et d'un coup, je reviens encore plus vite. Attention, poussez-vous. Je suis de retour. Normal, c'est pas un grimpeur, c'est un sprinter, André Greppel. Voilà, les deux sprinters de l'échappée du jour, Brian Cocard et André Greppel, viennent d'être lâchés, échappés désormais, échappés du jour, avec 11 coureurs. Et le travail des Krecs, Zekafredo, l'équipe américaine, pour Bauke Molema. Julien Alaphilippe, ici, découvre le Tour de France, le jeune coureur français. Il est cuit, hein, Nico ? Il est cuit. Il est cuit, oui. Et il ne verra pas le ventou avec le maillot jaune et avec Neyro Quintana. Mais il sourit quand même et il va essayer maintenant de rentrer comme il le peut. Juste pour vous dire aussi que Vincenzo Nibali attend toujours sa voiture. Ah ouais, bon, c'est pas grave au niveau du classement général. Il est loin, mais bon, s'il avait des envies de victoire d'étape aujourd'hui. Enfin, de toute façon, ça me paraît un peu râpé pour le peloton qui, pour l'instant, ne s'explique pas. On a vu Cédric à l'avant. Le groupe n'est plus que de dix coureurs, puisque Iliokès, le coureur belge, vient d'être distancé. Absolument, Iliokès pour la formation éthique Squiksep, incapable de suivre le rythme. C'est vrai qu'André Greppel est un sprinter et Iliokès est habitué aux six jours. Donc, ce n'est pas forcément leur terrain de prédilection. Il n'y a plus beaucoup de six jours. En France, on n'en a plus. C'est quand même un regret qu'on peut avoir. L'équipe Freik pour maintenir à l'avant son leader. Wokemolema avec Jésper Stuyven, le héros malheureux de l'étape de Cherbourg repris à 450 mètres de l'arrivée. Et puis, Fabien de Cancellara qui font l'effort sur ce long faux plat qui mène jusqu'au pied du Mont Ventoux. Alors que la tête de course ne va pas tarder à passer sous le panneau indiquant début de la montée. Ça grimpe déjà, mais pour l'instant, ce n'est pas encore la montée officielle. Ah ben tiens. On n'y est pas encore. Ça ne va pas tarder. Oui, là c'est la tête de course qui est au panneau indiquant les dix derniers kilomètres de cette étape. C'est donc le pied du col. Le pied du Ventoux, normalement c'est 16. Aujourd'hui, ce sera 10. On s'arrête au chalet. Petite collation. Et on redescend pour préparer le contre-la-montre. Je vous rappelle que demain, nous avons rendez-vous pour le premier contre-la-montre de ce Tour de France. Il y en a deux. Et voici le pied du col. La montée, 9,8 km. Et là, dès ce girage à gauche, on change de braquet. Et la pente est supérieure à 10%. On va voir des coureurs reculer dans ce groupe. À la limite, là, Chris Anker-Sorensen, le coureur danois, plus que limite sur cette accélération. Il y a tout de suite une accélération de Cyril Lemoyne, là, à l'avant de ce groupe de dix. Mais bientôt plus que neuf coureurs, qui va fendre la foule. C'est le final sur le Mont Ventoux. L'arrivée au chalet Rennard. Chris Anker-Sorensen vient de sauter. Cyril Lemoyne aussi. Ils ne sont plus que huit, Cédric. Oui, et ça y est, cette fois, c'est parti. La pente est beaucoup plus importante. Et accélération de Thomas Le Guent en tête de groupe, avec une foule considérable ici. Et des coureurs qui peinent, bien sûr, parce que les jambes commencent à se faire lourd. Et Thomas Le Rennes, pour l'instant, c'est limite désormais pour Van de Marck, Seb Van de Marck, spécialiste des classiques. Ce n'est pas le cours des Flandres. Sylvain Chavanel, il a plus les jambes de ses 20 ans. C'est normal aussi. Steph Clémont, c'est un peu une déception. Et habituellement, ces derniers temps d'ailleurs, et notamment sur le critère Mudofinie, il grimpa pas mal. En danseuse, Sylvain Chavanel pour tenter de recoller. Il peut recoller, là. Il aperçoit le groupe. Steph Clémont ne pourra pas, Sylvain, peut-être. Ça va être difficile. Même s'il recolle, on sent bien qu'il est quand même à la limite, là, Sylvain Chavanel. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de pouvoir gagner cette étape aujourd'hui. Et difficile de savoir où sont les coureurs, tant la foule est dense et s'est approché de chaque coureur. Faites attention sur le bord de route à chaque fois que vous allez les encourager. Sylvain Chavanel, voilà, en train de lâcher prise. C'est la victoire d'étape qui se joue ici. 7 minutes d'avance sur le peloton. On a plaisir à retrouver Daniel Tecler et Manotte, qui avait porté quelques jours le maillot à poids rouge l'an passé. Là, il est aux avant-postes. Et il est limite, mais il ne sont encore deux dans l'équipe. Il n'y est mention d'attape. Ah, vous lui avez porté la poids, c'est Eric. J'aurais dû dire ça. Non, mais vous le tâche. Vous l'avez dit au bon moment. C'était le moment, il n'y est plus. Et il n'y est plus. Warren Barguil. Comme du moulin. Voilà, en arrière du peloton. Il faut faire la langue. Regan Cancellara s'est écarté. On va ramener Roachim Rodriguez, qui a été le grand perdant hier dans l'étape qui arriva à Montpellier. Il a été pris dans une bordure. Et il a fait l'éventail et il a perdu du temps. Voici la tête de course avec Thomas de Rennes, avec Serge Powels, le Belge, avec Dani Navarro, l'Espagnol de la Cofidis. Une équipe française représentée à l'avant et qui se bagarre avec lui-même et avec son vélo. C'est Bertrand Lindemann. Lindemann sera peut-être le prochain à être décramponné. C'est logique, donc on va retrouver les trois meilleurs grimpeurs dans cette échappée et prendre les devants. L'ancien maillot jaune, Greg Van Avermaet, distancé comme Michael Schaer, le coureur suisse que l'on a vu à l'avant du peloton pour l'équipe BMC. Pierre Roland qui attaque au pied de l'Ascension du Ventoux. On n'est pas encore réellement dans la montée, dans la partie difficile. C'est un signe, ça veut dire aussi que ça ne roule pas très vite à cet endroit. Pierre Roland qui est complètement râpé sur le côté gauche. Il a essayé d'éviter une chute alors qu'il était victime d'une crevaison lente de sa roue arrière. Malheureusement, il a râpé un mur en pierre. Donc il est bien éraflé de partout. Il est même obligé de couper ses gants pour laisser apparaître les plaies, pour ne pas être trop gêné. Ça a été deux jours compliqués après sa chute dimanche à Arcalis. Il y a eu du mal à remettre en route. Il est là, Pierre Roland qui avait réussi un début de tour parfait jusqu'à cette chute. Malheureusement, aléa d'un incident mécanique. Ils ne sont plus que trois en tête et Thomas de Rente vient d'accélérer alors que l'Inde de Mane est en perdition. Rattrapé à l'instant par Sylvain Chavanel. Thomas de Rente semble très fort. Le coureur belge de Saint-Nicolas prenne en verse. Il est là, Thomas de Rente. Serge Pouels. Les Belges font la loi pour l'instant. Deux Belges devant et un coureur espagnol. Sylvain Chavanel limite bien les dégâts pour l'instant. Il est à une vingtaine de mètres. Il gère son effort. Et ça va mieux devant le peloton maillot jaune. Ça va beaucoup mieux pour Pierre Roland. Il semble avoir retrouvé de bonnes sensations. Les Sky ont repris le rythme du peloton. Tu cassons à l'avant du peloton. Nero Quintana dans la rue. Il n'arrive pas à creuser le trou. Pierre Roland dans la rue de Christophe Erfoum. Nero Quintana. Peloton maillot jaune qui perd des éléments au fur et à mesure, Nicolas. Il ne faut pas le garder, là. Oui, en effet. Pierre-Luc Périchon vient de voir Stetina également. On l'a vu au camp de chez Lara. Je l'avais annoncé un peu trop tôt tout à l'heure. Je m'en excuse. Cyril Gauthier, là, sur la droite de la route, qui lâche également. Et je crois apercevoir Michael Chérel, tout comme Ben Gastower. Ce sont des équipiers en moins pour Romain Bardet. Franck Schleck, ici, le coureur luxembourgeois d'équipe Trek. Zecafredo, mais bon. Là, on n'est plus grand Franck. Pas tout à fait, en tout cas. Bien sûr, c'est important d'avoir des coéquipiers autour de soi. Et surtout, si on a le maillot jaune, d'ailleurs. Pour essayer d'éviter d'être attaqué par les adversaires directs. On impose un rythme, celui qui convient en maillot jaune. Ça déstabilise un peu l'adversaire. On le remarque, jour après jour. Pas grand monde n'est vraiment motivé, d'ailleurs. On a remarqué aussi que c'était bien souvent Sergio Nao, le premier à lancer les hostilités dans le dernier col. Un coéquipier de Christopher Froome. Pierre Rolland rentre dans le rang. Trois hommes en tête. Et Sylvain Chavanel, Cédric Vasseur, juste derrière le trio de tête. Et il revient même. Absolument, Sylvain Chavanel qui a bien géré sa montée, qui revient sur le trio de tête. Et vous n'allez pas tarder à voir revenir Ledermann et puis Steph Klemann qui sont quelques mètres derrière les quatre hommes. C'est vrai qu'il faut être capable de bien gérer cette ascension. En tout cas, Sylvain Chavanel était un petit peu dans le dur aux pieds. Et là, il est en train de se refaire la santé. Oui, mais là, il craque de nouveau. On l'écoute, Sylvain Chavanel. Ce matin, au départ, c'est avec Claude Emart. Oui, ça monte quand même 10 kilomètres à 9% de moyenne. Donc, ça reste un col très, très difficile. Les six derniers, ce n'est pas forcément les plus durs. Mais ça va partir en costaud, en tout cas sur le plat. Donc, ça ne peut pas me désavantager le début de course. Après, si ce n'est que des bons bourrins devant, peut-être que je ferai partie des meilleurs grimpeurs aux avant-postes. Donc, je vais essayer de... Enfin, toute l'équipe Direct Energy va essayer d'aller dans les attaques. Oui, c'était bien vu. Il a l'expérience, Sylvain. Il a su saisir la bonne échappée. Dommage de 20 lâches prises en tête de course. Il en a fait beaucoup. C'est lui qui a imprimé le rythme, qui a changé de rythme dès que la pente est devenue plus sélère. Il paie l'addition maintenant. Il a fait du mal à tous les autres, mais il s'est fait mal aussi. Et on retrouve bien les deux meilleurs grimpeurs de l'échappée du jour. Serge Powell, c'est Dany Navarro, le Belge et l'Espagnol. Navarro fait une course juste pour l'instant. Il ne se découvre pas. C'est un coriace, Navarro. On a toujours l'impression qu'il a un bloc. Mais attention, c'est un coriace. C'est peut-être une très belle opportunité pour cette équipe qu'au filiste aujourd'hui de remporter une étape. Serge Powell, révélation du tour l'an dernier, du tour 2015. Dany Navarro, vainqueur d'étape sur le tour d'Espagne notamment. Le leader de cette équipe, qu'au filiste, peut-être... Allez, on va se contenter peut-être d'une victoire française, d'une équipe française. Un 14 juillet, faute d'avoir une victoire d'un coureur français. Pour l'instant, Navarro ne passe pas. Peut-être un petit peu à l'ouvrage. Les apparences peuvent être trompeuses. Peuels a insisté. Lorsqu'il a fait un signe du coude pour que Navarro lui prenne le relais, un petit signe de la tête de Navarro a indiqué que non, il ne souhaitait pas passer. Alors, est-ce qu'il n'a pas les moyens ou est-ce qu'il ne veut pas ? Est-ce qu'il attend de laisser passer quelques kilomètres avant de changer de rythme ? Pour l'instant, il jauge ses adversaires. Basile Kerienka, ici, le coéquipier du maillot jaune, Christopher Froome. Alors que là, c'est Anthony de la place. Ploton, voilà, c'est normal, logique, c'est dur. Et on perd au fur et à mesure des coureurs qui sont moins grappeurs que d'autres. Nicolas. Vous voyez, Ploton qui est là à environ 18 kilomètres heure, Thierry, dans ses portions et dans ses forts pourcentages déjà. Vous avez cité Kerienka, il y a également Jérémy Roy qui vient de lâcher prise, lui qui avait été là pour aider Rechenbach. Et il est énormément de foules. Et pour l'instant, nous sommes à l'abri du vent. C'est important de signaler. Yann Baclan, ça a été lâché à Imar Jubeldi. Et voilà l'avant de la course avec une nouvelle accélération de Serge Poulos. Danny Navarro répond sans problème avec toujours ce petit côté. Oui, sans problème, c'est pas aussi bidon que ça. Mais en plus, il m'inquiète un peu parce que quand il penche la tête comme ça à gauche, peut-être que ça commence à être un peu dur pour l'Espagnol de la Cofidis. Et puis bon, cette dimension d'attaque qui... Quand il penche à la tête à gauche, Thierry, c'est qu'il veut doubler. C'est son clignotant. En tout cas, grosse impression sur ce tour 2016 de l'équipe Dimension Data. Trois victoires d'étape avec Marc Havenly, victoire d'étape avec Stephen Cummings. Oui, déjà quatre étapes, c'est vrai, pour l'équipe Dimension Data. Et une belle opportunité avec Serge Poulos, qui a l'air très fringueur en avant. Alors attention de ne pas trop en faire quand même. Et la preuve, c'est que c'est compliqué pour d'autres coureurs à l'arrière. Maté Mardonnès, Luis Angel, Maté Mardonnès, le coureur espagnol de la Cofidis. Signe que ça va vite quand même dans le peloton. Pierre-Holand Maquette là, avec Warren Barguil devant lui. Les deux coureurs français sont ici. Luis Mendes qui ferme à la marche de ce groupe au maillot jaune. Bon, Barguil retrouvé quand même. Ah, il est là Warren. La chute tout à l'heure de Simon Gerhans, il a subi la mise pour l'instant. Et Adam Jets qui est là, il me semble qu'à l'arrière du peloton, je vais vérifier avec Nicolas si vous êtes à cette hauteur-là. Il me semble qu'Adam Jets, le maillot blanc, deuxième du général, est en queue de peloton. Difficile de vous dire Thierry, nous sommes juste derrière le régulateur et la route est tellement étroite avec le public que je ne peux pas vous dire d'ici. Jarlinson Pantano pour l'équipe IAM, le grampeur colombien qui sort du peloton. Première attaque. C'est Nairo Quintana ou c'est Valverde ? Attaque dans Movistar, Valverde semble-t-il. Adam Jets est là, Adam Jets est là, Aglerandro Valverde ici, qui vient de sortir du peloton. Voilà, enfin ça s'agite ! Et oui, on rappelle quand même qu'il y a 6 km de moins, on n'est plus qu'à 6 km de l'arrivée. Le maillot jaune fait sa course, il gère l'effort, il gère la montée et attention de ne pas se laisser endormir pour ceux qui ont des bonnes jambes aujourd'hui. On rappelle, Aglerandro Valverde, huitième du classement général, à 1 minute 13 de Christopher Froome, coéquipier aussi de Nairo Quintana, son lieutenant, qui l'a attendu l'autre jour. Et ça ne m'étonne pas que sur cette pente-là, il soit aussi à l'aise. On sait qu'il aime ça, Aglerandro Valverde. Et accélération de nouveau de Pantano, juste devant Aglerandro Valverde, et le peloton là qui s'est mis en danseuse à l'image de Christopher Froome. Pantano qui va être rejoint par la tête de peloton, Adam Jets en queue de peloton. Ici, vous retrouvez Guérin Thomas, qui a fait un gros boulot hier avant le final sur Montpellier, aux côtés de son maillot jaune. Voilà, Aglerandro Valverde, juste devant le peloton. Bon, pour l'instant, l'écart ne se fait pas entre le huitième du général et la tête du peloton emmenée par les Sky. Oui, Valverde, ce n'est pas une menace directe. 1 minute 13, c'est par Christopher Froome de Valverde. Donc, on peut gérer l'effort en tête du peloton pour le maillot jaune avec encore une relative sérénité. Si c'était Quintana, on verrait Christopher Froome réagir. La situation de la course, deux hommes en tête pour une victoire d'étape. Ça semble maintenant fait, 6'54 d'avance. Ça ne bouge pas énormément en tête de peloton. Donc, ça va se jouer alors sans doute entre Serge Pouels et Daniel Navarro, à moins que Thomas Dehren n'arrive à revenir. Absolument, puisque Thomas Dehren est en train de faire une belle montée. C'est Serge Pouels qui donne souvent le rythme ici en tête de course. Daniel Navarro se contente de suivre, mais Dehren est à distance respectable. Mais cette montée est relativement rapide parce qu'il y a un vent favorable qui pousse les coraux. Il faudra donc s'attendre à une moyenne record sur ce vent. Nous sommes environ à 20 km heure derrière les hommes de tête. Est-ce qu'on sentait alors Michael Nieve lâcher ? Est-ce qu'on sentait Pierre Roland distancé sur l'accélération de Valverde ? Ça y est, ça y est, en effet, Pierre Roland qui était dans les dernières positions de ce peloton. Thierry qui vient de lâcher prise à son tour. Il essaye de limiter les dégâts à le français. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais là, il est lâché. Et Adamiette, si vous êtes à hauteur de Pierre Roland, vous devez apercevoir Adamiette. Une salle bien en queue de peloton. C'est le deuxième du général. Il n'est pas lâché, mais il est en queue de peloton. Thierry exactement, il est limite. Il est limite, Adamiette. Oui, à côté de Sébastien Rachenbach, le Suisse de la FDJ. Le voilà ici, Adamiette. À côté de Louis Mentiez qui est revenu. Pierre Roland, gros plan ici. Lâché donc par l'accélération du peloton. En tout cas, par l'accélération d'Aleandro Valverde en tête de peloton. Bayot jaune. Bayot jaune emmené par ses coéquipiers. On est dans un scénario, sans doute, classique. Encore trois coéquipiers pour Christopher Froome. Leroy Quintana va attaquer à droite de la route. Il faut changer de rythme. Il faut montrer quelque chose de Quintana. Attaque de Quintana. 5,3 km de l'arrivée. Oh non, pardon. Lui, il est un petit peu plus loin. Parce que oui, il est un peu plus loin. C'est 5,3 km pour les hommes de tête. Il a pris 10 mètres. Ce sont les coéquipiers. Avec Waterpool, c'est qu'il a l'air très à l'aise. Il a pris le temps tout à l'heure d'attraper un soda. De l'ouvrir, de le boire. On est dans la montée du vent de poux. Il est super à l'aise. Quintana ne prend pas grand-chose. 10 mètres à peine. Dan Martin est en difficulté. Dan Martin, le troisième du Général à 31 secondes. Légèrement distancé. Nicolas Gé. Dan Martin qui fait les frais de l'accélération du Colombien. Et on voit, je crois, voir également Warren Barguel qui est en train de lâcher prise. Alors que là, Pierre Roland, lui, regarde à l'arrière. Il est de plus en plus mal. Retour, retour de Thomas de Rennes devant. C'est désormais de nouveau un trio en tête. Ils sont 3, 3 coureurs pour une victoire de prestige. Avec toujours un vent favorable. Et Thomas de Rennes qui s'est passé en première position. Parce qu'il n'arrive pas à accepter les changements de rythme. Essentiellement de Serge Powell. Roman Kreuziger, le dixième du Général, vient d'être lâché. Nero Quintana, rejoint par Waterpool. Je ne trouve pas Christopher Fung très impressionnant. 5 km, oui, allez-y Cédric alors. Oui, je vous disais, 5 km pour la tête de course. Avec toujours Thomas de Rennes qui roule à allure. Deuxième position est Serge Powell qui récupère. Mais qui va sûrement profiter de ses pentes difficiles. Pour essayer de retester ses deux compagnons d'échappée. Trois hommes pour une victoire d'étape. Alejandro Valverde, je le cherche. Je ne sais pas s'il est devant. Il a peut-être... Je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas s'il est toujours... Il me semble qu'il a de nouveau... Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a été repris. Il a fait un gros effort. Préparé le terrain à Quintana. Pour lui permettre de placer une contre-attaque. Pour l'instant, Valverde... Non, il est là, Valverde. Il est là dans la roue de Quintana. Il a été repris par le peloton. C'est donc trois hommes devant pour l'instant. Thomas de Rente, Dani Navarro, Serge Powell, deux Belges, un Espagnol. Une équipe sud-africaine, une équipe française et une équipe belge. C'est reparti. Il a jugé, il a jaugé. Il a senti que Christopher Froome n'était peut-être pas aussi aérien que ça. Peut-être parce que du coup, on ralentit pas mal l'allure en tête du peloton. Peut-être que le maillot jaune n'est pas aussi fringant qu'il ne paraît. Regardez comment il est, c'est pas forcément... Faut voir, mais c'est peut-être pas un aussi grand jour que ça pour Christopher Froome. On se méfie en le conditionnel parce que sur le critère Nido Fini, il semblait en difficulté. Puis d'un coup, c'est lui qui a changé de rythme. Et puis il n'y a plus que Richie Porte pour le suivre. Richie Porte d'ailleurs toujours dans la roue de Christopher Froome. Il le connaît paru actement. Warren Barguil vient de revenir. Luis Mentiès ici. Romain Bardet aussi qui est un petit peu en coup de groupe là. Damiette, ce deuxième du général. Joachim Rodriguez. Fabio Haru. T.J. Van Garderen. Reste peu beaucoup de monde dans le peloton. Maillot jaune. Froome dans la roue de Quintana. Waterpulse qui fait le rythme quand même. Maillot grand ouvert avec Serge Urinao dans sa roue. Pour l'instant, c'est les Sky qui ferment la porte. Alors qu'en tête de course, Thomas Deren se retourne. Dani Navarro fait la course parfaite. Serge Powell, c'est fort. C'est le trio avec vous, Cédric. C'est le trio du jour avec à une trentaine de secondes derrière Sylvain Chavanel et Steph Klemann qui sont tout doucement en train de se rapprocher puisque depuis que Thomas Deguente est revenu, l'allure est en train de se ralentir ici en tête de course. On temporise. Il faut dire que le vent est devenu défavorable cette fois-ci. Et Warren Barguil, le breton ici à gauche de la roue tendanceuse, revient sur l'arrière du peloton dans la roue de Romain Bardet. Ah oui, il y a des arbres. C'est moins facile. Alors du coup, on reste sur le trio de tête. Thomas Deren, Dani Navarro, Serge Powell. Serge Powell, ça a l'air très très fort, Cédric. Oui, c'est mon favori du jour. Si on se réfère au coup de pédale, il dégage pas mal de facilité. Daniel Navarro est bien aussi, mais a l'air un petit peu moins incisif. Mais attention, tout est une question de gestion. Il reste encore environ 4 km à parcourir. Et Dan Martin, c'est le troisième du général qui a été distancé. Dan Martin distancé ici avec Dani Moreno. C'est Nicolas Gé avec Dan Martin, l'Irlandais en difficulté. Oui, Dan Martin qui était sur le point de revenir sur le groupe maillot jaune. Et puis là, il s'écrase un peu l'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège avec Moreno dans sa roue, qui ne passe pas. Et c'est bien normal, il a d'autres intérêts. Mais c'est vrai que le troisième du général là est en train de perdre gros. Et Romain Kreuziger, une cinquantaine de mètres devant lui, dixième du général, lui aussi en difficulté. Les trois hommes de tête, on n'oubliera pas que c'est l'équipe éthique, l'équipe de Dan Martin qui tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu la chute, avait fait le tempo, le travail et qui avait explosé le peloton. Oui, mais voilà, le leader pour l'instant, Dan Martin, est en difficulté. Il lutte pour essayer de limiter les dégâts, mais il va perdre du terrain, c'est une évidence. Alors que devant, le trio se neutralise un tout petit peu, Thomas de Guent. Thomas de Guent, à 4 kilomètres, insiste. Thomas de Guent, il sait que la victoire est toujours possible. Et puis si elle était là, cette victoire, elle lui permettrait de reprendre le maillot d'un poids rouge de meilleur grimpeur. Il y a 50 points au sommet pour celui qui remporte l'étape. Il en compte 41 de retard sur Thibaut Pinot, placement général du Grand Prix de la Montagne. Et regardez, Wouter Pouls qui se retourne pour donner un bidon à Sergio Enao. On a jeté son bidon. On est assez tranquille en tête de course. Dan Martin qui aperçoit le peloton maillot jaune. Pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts pour l'irlandais qui va revenir sur Roman Kreuziger. Avec ici, Danny Moreno, qui est piquée de Nero Quintana. Mais pour l'instant, le Ventoux ne nous donne pas le spectacle attendu, en tout cas la grande bagarre attendue. Le mano à mano peut-être Quintana Froome. Pour l'instant, les 10 premiers du général sont ensemble. Ou presque, il manque roche-ligueur quand même. On a vu Quintana sortir de sa réserve. C'est la première fois qu'on le voit depuis le début de ce tour. Il y a de l'intention, ça manque d'efficacité. Je n'ai pas le sentiment qu'un coureur soit supérieur aux autres. Christopher Froome est le leader dans ce tour. Il a une avance qui n'est pas non plus extraordinaire. Il a une très bonne équipe autour de lui qui lui permet de bien gérer cet effort, de bien maintenir le calme dans ce groupe des favoris. Mais on n'a pas le sentiment que Quintana ou quiconque d'autre soit capable de le mettre en difficulté. Dans la rue ici de Dan Martin, légèrement distancé. Il va revoir Roman Kreuziger, aperçoit toujours. Bon, il perd un peu de temps. Pour l'instant, il est en train de perdre sa troisième place au profit notamment de Nero Quintana. Alors qu'on revient sur les trois devant et l'attaque de Thomas de Rente qui va répondre sans doute Serge Powell, Cédric. Incroyable, incroyable. Thomas de Rente s'était replacé en troisième position. Il a jugé, il a regardé ses deux adversaires. Il a porté une attaque. Il a quelques mètres d'avance. Et c'est Serge Powell qui fait l'effort. J'ai l'impression que Daniel Navarro marque un peu le pas. Oui, il était coincé entre deux Belges et l'Espagnol. Ça, ça coincait maintenant. Thomas de Rente, il nous refait le coup qu'il avait fait au Tour d'Italie. Parce qu'il avait gagné une étape de montagne magique sur le Tour d'Italie. Tour d'Italie où il avait terminé troisième. 2012. On arrive au Stelvio. Peter Pulse, Imperial. Imperial en tête du groupe Maillot Jaune. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ne soit pas fourni ? Il a assez quelques longueurs ? Ce serait peut-être intéressant pour Nero Quintana d'attaquer une deuxième fois. D'essayer de se voir. Je ne suis pas sur le vélo. Ok, d'accord. Mais bon. Même E3, il peut essayer. Bien sûr, il n'y a que lui pour l'instant qui a vraiment essayé. Dan Martin qui a rattrapé Roman Kreuziger. Il aperçoit, Nicolas, il aperçoit vraiment le peloton Maillot Jaune. Il y a 150 mètres entre les deux et Dan Martin qui se bat depuis tout à l'heure là en danseuse et qui revient. Et qui assure le rythme. Si ça n'attaque pas devant, il va pouvoir revenir. Il va falloir voir. Lui qui a toujours un jour sans en haute montagne. Et bien là, il est en train de limiter les dégâts. Il va revenir sur Sébastien Dreschenbach de la FDJ. Et Brad Fer, belge, en tête de courbe, Cédric. Un bras de fer belge avec des coureurs à la limite. Et probablement très proche des 180-190 pulsations cardiaques. Avec un Daniel Navarro qui continue de céder du terrain. Et probablement aujourd'hui une victoire belge à moins de 3 kilomètres du sommet de l'arrivée. Et attaque de Rodriguez. Et Christopher Froome qui ne réagit pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas super Christopher Froome quand même. Warren Barguil lâché à l'instant même. Fait un peu l'élastique aujourd'hui Warren. Le Breton s'accroche. Il va essayer de perdre le moins de temps possible. Il fait une belle montée du Ventoux. Pour son deuxième Tour de France, Warren Barguil. L'homme d'Azazac-Lochrist. Pas très loin de Pouet où nous serons à la fin du mois d'août. Voilà le pelot de maillot jaune. Il a reculé Christopher Froome un petit peu. Il n'est plus dans la route. C'est coéquipier. Il a reculé Christopher Froome. Attention. Il n'est peut-être pas super aujourd'hui. Il est dans son style qu'on lui connaît parfois. Et c'est pour ça que je serais... Alors Ritchie Porte le connaît bien. S'il voulait, il... Bon, je ne suis pas sûr qu'il veuille vraiment des fois. Ritchie Porte qui m'étonne parfois. C'est que c'était quand même les deux grands potes dans l'équipe Lascaille l'an dernier. C'est du vent de Garderheim. L'autre leader, le co-leader de l'équipe BMC. Là en tête de course. Il est fort Thomas de Rennes. Il est... On sait qu'il est capable de gagner des étapes magiques. Il l'avait fait, je le disais. Cédric Ogiro. Demain, il est en train de passer la vitesse supérieure avec un Serge Poels qui commence lui à toxiner, à bouger encore un peu plus sur le vélo. Thomas de Rennes qui profite de ce vent favorable. Mais Poels n'a pas dit son dernier mot. Il essaie de rester au contact mais c'est difficile. Par contre, pour Daniel Navarro, c'est fini. Peter Pouls, pour l'instant, regardez, il continue d'être un peu derrière. Thierry, oui, c'est quand même une image qui me marque. Bien sûr, rien d'alarmant, outre mesure. Mais quand même, on a toujours vu Christopher Froome directement dans la route de ses coéquipiers. Là, il est 3-4 places derrière. Il n'a pas l'air si aérien que ça aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression qu'il est bien content d'avoir deux coéquipiers qui, pour l'instant, arrivent à lui sauver la mise sur cette montée. Et s'il en a les moyens, Nero Quintana, après avoir jugé Chris Froome, je suis sûr que s'il se met en danseuse et qu'il a les moyens de partir, il peut reprendre du temps aujourd'hui à Christopher Froome. Peut-être, peut-être, il faut oser. 4 km, 4 km, ça permet de faire des écarts. Allez, M. Quintana, enflammez-nous le Tour de France. Il n'y a pas que Quintana, il y a Ritchie Porte, il y a Vanguard de Rennes, enfin, il y a les autres aussi, Rodriguez et Sim. Ça a loin d'être évident pour tous. Regardez, il a parlé dans son micro, Christopher Froome. Je crois qu'il a su, peut-être, un petit moment de fatigue. Et Serge Poel, c'est revenu dans la roue de Thomas de Rennes. Cédric. Oui, au courage, Serge Poel, ça a réussi à faire la jonction. Il est dans le sillage de Thomas de Rennes et les deux coureurs sont en train de temporiser avec toujours un vent favorable et cette fois, c'est Poel qui attaque. Le mano a mano, le duel des Belges en sixième position. Christopher Froome, il s'est dit, oh, si je suis sixième, alors je vais remonter en troisième place. Ritchie Porte, il est vigilant simplement à l'attitude de Christopher Froome. Il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur, il reste dans la roue. Il court pour faire deuxième aussi. Le problème, c'est que Nero Quintana, il a peut-être envie, mais je ne suis pas sûr qu'il en a les moyens, Nero Quintana, aujourd'hui. On se souvient qu'en 2013, Christopher Froome avait passé un démarrage terrible dans ce même Ventoux. Alors évidemment, il paraît beaucoup plus collé à la route aujourd'hui qu'il l'était à cette époque. Alors collé à la route, l'expression est peut-être un peu forte, mais quelquefois, il est bluffant parce qu'on a le sentiment qu'il est un peu dans le dur. C'était le cas il y a quelques minutes et puis hop, une accélération, il revient se positionner. On a vu un peu la même chose sur le critérium du Dauphiné. Et d'un coup, c'est lui qui change de rythme et qui est capable de distancer tout le monde. Donc Ritchie Porte le sait et il s'en méfie d'ailleurs, il s'en méfie. Alors qu'André Greppel, Cyril Lemoyne, dans l'échappée du jour, sont revus. Eh bien Greppel, il est revu à 3,5 km de l'arrivée par le peloton maillot jaune. Il n'a pas souvent assisté à ce genre de scénario, André Greppel. Être à 3 km de l'arrivée et à côté du maillot jaune, ça ne lui est pas arrivé beaucoup. Romain Bardet, très bien. Il a senti qu'il était un peu en queue de ce peloton maillot jaune. C'est mis en danseuse pour les merdes. Ah ouais, non mais du coup, c'est Ritchie Porte qui le connaît par cœur. Nero Quintana aussi. Romain Bardet a bien fait de revenir au bon moment. Parce que sinon, il nous a bluffés. Il a bluffé tout le monde. Il a fait un petit coup de bluff. Je ne suis pas super, je recule un petit peu. Peut-être pour mieux voir à quel niveau de fraîcheur étaient ses adversaires. Et c'est dur de revenir. On revient sur ceux qui étaient dans l'échappée, comme il y a au case. Voilà le maillot jaune. Le patron du tour qui semblait être moins facile, moins à l'aise. Qui se retourne. Il sent que là, il peut faire une grosse différence. Et là, d'un seul coup, voilà la machine Froome en marche. Il a vu qu'il ne restait plus personne. Ah ouais, Tintana est lâchée. Il a vu qu'il ne restait que Ritchie Porte dans sa roue. Tintana en difficulté. Romain Bardet fait l'effort pour revenir dans la roue de Fabio Arouz. Fabio Arouz qui est sorti du peloton pour revenir sur le maillot jaune. Christopher Froome qui, comme c'était le cas en 2013, va se servir de ses pentes du Ventoux, même si on ne va pas jusqu'au sommet, pour asseoir sa place de leader. En tout cas, Nero Quintana n'est pas aussi fort sur ce tour que Christopher Froome. Et c'est son pote qui est aussi fort que lui. C'est celui qui était son coéquipier de luxe. C'est celui qui était son modèle dans l'équipe Sky l'an dernier. Qui peut l'accompagner ? Ritchie Porte alors que Fabio Arouz tente de revenir avec dans sa roue. Romain Bardet, il y a aussi bas que Moilema. Il n'y a pas de grands écarts de Crozet, mais bon, petit, plus petit, plus petit, ça va finir par faire un grand écart au classement général. Vous savez, quand on a changé de rythme à deux ou trois reprises, comme Nero Quintana l'a fait tout à l'heure, ça laisse des traces quand même. Et quand, dans le final, c'est Froome qui attaque, on est moins frais que Ritchie Porte, qui lui a jamais quitté la roue de Christopher Froome, qui se contente et se dit peut-être, si je suis capable de la tenir jusqu'au bout, il va me mener sur le podium. Allez, Bako Moilema va sortir du groupe Quintana pour essayer de limiter les dégâts, parce qu'on a l'impression dans la limite de dégâts. Là, Thierry, on assiste à une lutte pour le podium. Jusque-là, il n'y a que Quintana qui est attaqué pour essayer de déstabiliser le maillot jaune. Maintenant, on s'attaque entre prétendants en deuxième et troisième place. Ritchie Porte, il est loin, il est 14e du général, à la 2 minutes 22. On va en reparler de sa crevaison sur l'étape du dimanche qui arrivait à Cherbourg. Bon, bref, pour l'instant, c'est autre chose. Et on va aller regarder à l'avant de la course. Eh bien, on est dans le dernier kilomètre pour la victoire d'étape entre deux Belges, deux coureurs qui sont originaires d'Anvers, enfin en tout cas qui habitent à côté d'Anvers. Ils se connaissent très bien, ils sont presque voisins et ils sont là pour écrire une page de leur histoire. Il a déjà gagné une étape mythique, celle du Stelvio sur le Giro, Thomas de Rennes à droite. On joue mais David Navarro est de retour, Cédric. Oui, quelle bataille ici à l'avant. Daniel Navarro, les dents serrées qui revient sur les deux hommes de tête et qui gardent toutes ses chances de l'emporter. Ils sont trois pour la gagne. Oui, mais Navarro est un petit peu dans le rouge quand même. Et Bakke Mollema revient sur le maillot jaune. Bakke Mollema qui a réussi à revenir le coureur néerlandais, 5e plus général. Signe que ça ne va pas si vite que ça quand même pour Christopher Froome. On est capable de revenir. On va le garder dans un rôle d'équipier de luxe. Et 3 pour une victoire des papes. Thomas de Rennes en discussion avec Serge Pouels. Les flamants entre eux parce qu'il y a un espagnol au milieu des deux. Thomas de Rennes, Serge Pouels contre Dani Navarro. Ce n'est pas très dur sur la ligne d'arrivée. C'est vrai que la montée est derrière. On a quand même fait beaucoup d'efforts. Il y a des toxines dans les muscles. Mais ce n'est pas très dur à cet endroit-là. Ça va être un sprint quand même. Il faut être puissant. Il faut être capable de mettre du braquet. De Gantt a cette capacité. Mais on sent également que Pouels semble avoir une bonne fraîcheur. Dani Navarro, il a voulu. Il a été prêt à attaquer. Serge Pouels parfaitement placé. Le coureur de 32 ans. Peut-être une cinquième victoire de l'équipe sud-africaine Dimension d'Atta sur le Tour de France. Thomas de Rennes, il a déjà un énorme palmarès au niveau des victoires de Pouels. Dani Navarro est lâché. Dani Navarro lâché. C'est donc un manoeur manoeur entre les flamants. Il est plus fort de Gantt. Après Greg Van Averwatt, un autre coureur belge va s'imposer. Et un coureur belge qui sait ce que c'est que de gagner. Parce qu'il s'impose comme il s'était imposé sur le Giro. Il s'impose sur le Tour de France. Premier Thomas de Rennes. Deuxième Serge Pouels. Troisième Dani Navarro. Et de Rennes qui gagne l'étape et qui prend le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur avec des 50 points attribués à celui qui remportait l'étape aujourd'hui. Étape parfaite dans la stratégie pour Thomas de Rennes et l'équipe Loto-Soudal qui s'impose ici sur le Tour de France. Première victoire sur le Tour de Thomas de Rennes. Le coureur de Saint-Nicolas près d'Anvers. Alors que pour la quatrième place, on va retrouver Steph Clément, le Néerlandais, et Sylvain Chavanel. Belle performance de Sylvain Chavanel. Il termine cinquième de l'étape du Ventoux même si l'arrivée est jugée au chalet Reinhardt. Et on retrouve les trois hommes. Maillot jaune, Christopher Frumbo, Kamolema, Ricci Porte. Pour l'instant, le grand battu du jour. Quoi qu'il arrive, même s'il ne perd pas énormément de temps, le grand battu du jour est là. C'est Neyro Quintana. Derrière ce groupe-là, on va retrouver tout de suite Nicolas Gé. Et oui, le grand battu du jour, c'est Neyro Quintana qui est toujours dans la roue d'Alerandro Valverde qui fait un gros travail. Derrière, il y a Fabio Harou, il y a Romain Bardet, il y a Damietz, il y a Van Gaarderen, il y a Rodriguez et Louis Manches. Et ce groupe n'est pas très loin, Thierry, du maillot jaune. Il a 100 mètres, 150 mètres maximum, mais il n'arrive pas à revenir et personne ne passe à un relais. C'est toujours Alerandro Valverde qui mène. Et la sensation du jour, en tout cas au niveau du classement général, Banque Molema, devant le maillot jaune, est en train de prendre la deuxième place du général. Il est en train de revenir sur Neyro Quintana, Van Martin et Adam Yates puisqu'il accompagne ici Christopher Froome et on rappellera que Banque Molema, alors ce n'est pas encore fait parce qu'il avait quand même 56 secondes de retard sur Christopher Froome, mais bon il est avec Froome et il avait quand même 28 secondes de retard sur Adam Yates. Donc c'est encore loin d'être fait, mais il va sans doute se replacer sur le podium. Adam Yates il est là avec le maillot blanc. Romain Bardet aussi toujours là, le sixième du classement général, le coureur français. Je me demande, je me demande, je ne sais pas si c'est le moment, mais quand même, je me demande ce qui serait passé si Richie Porte n'était pas le pote de Christopher Froome depuis le début de ce tour. moi je ne l'ai pas vu attaquer encore Richie Porte, je ne sais pas si vous l'avez vu attaquer, moi je le vois rouler devant à chaque fois qu'il le peut. Il suit le maillot jaune, il lui prend le relais, donc il est dans une parfaite attitude du coureur qui veut terminer seconde ce Tour de France. Il a certes perdu du temps sur une crevaison, mais je pense que c'est le mieux placé parce qu'il connaît parfaitement Christopher Froome. C'est le mieux placé aussi parce qu'il a de bonnes sensations et il a perdu du temps sur un incident mécanique. C'est le mieux placé donc pour aller chercher un podium à Paris derrière Christopher Froome pour l'instant en tout cas. L'Anierlandais, Lindemann termine, lui, sixième de cette étape du Mont-Ventoux. Et Alerandrou Valverde ici qui est en train de revenir sur... Non, il y a une chute. Il y a une chute. C'est le groupe Quintana. C'est le groupe Quintana, mais oui. Mais ça ne sert à rien. C'est le groupe Quintana, Nico, pardon. On s'en fout. c'est pas ce que ça veut dire. Pardon, Nicolas. A été... A été... A été lâché dans cette foule juste pour vous dire que Warren McGill était un Martin Solo, messieurs. Nicolas, Richie Porte arrêté. Richie Porte arrêté, il semble-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, oui, mais je ne sais pas, je le vois comme vous la poussée par des spectateurs, visiblement. Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christophe Froome à pied. Mais quelle image du Tour ? On n'a jamais vu ça. Un maillot jaune dans le... Un maillot jaune à pied. On n'a pas eu l'image, mais ils se sont accrochés très certainement. Une chute. Incroyable, incroyable image du Tour de France 2016. alors là, on aura tout vu avec Christopher Froome. Il n'a plus de vélo. Oh là 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 là. Il n'a plus de vélo. Christopher Froome à Pierre-Richie Porte qui s'en va là-bas. C'est incroyable. C'est une image absolument inédite, incroyable, inimaginable, inimaginable. Christopher Froome est à pied. Nicolas Gé. Oui, et donc la voiture d'Epanachnot qui est en train d'essayer de lui donner un vélo mais ils sont longs pour mettre la roue avant et Chris Froome qui est impassible, qui attend avec tout le public autour de lui. C'est surréaliste, surréaliste. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, ce sont les temps réels et regardez derrière, Quintana est vraiment en difficulté aujourd'hui. Bauke Mollema ici qui en termine. Christopher Froome va perdre son maillot jaune. Il aurait dû être là, Christopher Froome. Christopher Froome va perdre son maillot jaune et le voilà sur un vélo. Il a l'autre petit pour lui. C'est un vélo de Rochand c'est un vélo qui ne va pas. Christopher Froome va perdre son maillot jaune. Bauke Mollema peut-être maillot jaune ce soir mais ce n'est pas encore fait. Les chronos sont déclenchés. Oui, parce que la règle des 3 km ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une arrivée au sommet. Christopher Froome qui n'a pas les bonnes pédales et ne peut pas enclencher ses chaussures dans les pédales. Incroyable, incroyable. Alors que Adam Jets c'est peut-être Adam Jets qui va être le maillot jaune ce soir. Oui, parce qu'il y a 19 secondes d'écart c'est Adam Jets qui va être maillot jaune. Alors que Nero Quintana en termine seulement. Quintana peut-être rejouer dans l'accrochage tout à l'heure. TJ Van Garderen ici. Je pense qu'il a dû l'image ne nous est pas parvenu mais ah bah tiens Froome qui s'arrête à nouveau mais Christopher Froome de nouveau à pied Nicolas Gé peut-être à continuer avec ce vélo évidemment. Oui de nouveau à pied parce que sa voiture vient d'arriver Thierry et Laurent et donc nouveau vélo ça y est un vélo assez cote pour Christopher Froome poussé par son mécano mais il va perdre beaucoup dans cette affaire. enfin pour l'un alors voilà Ritchie Porte donc on a bien fait tomber on avait dit qu'il y avait beaucoup de monde que ça allait être compliqué Ritchie Porte le groupe en tout cas le duo est tombé ou a été retardé c'est sûr par le public ça il s'est passé quelque chose au point au point que Christopher Froome a cassé son vélo puisqu'il était à pied c'est une image complètement mais alors surréaliste il a quand même manqué de sang froid il fallait qu'il attende un coéquipier qui ne devait pas être loin derrière ou sa voiture où va-t-il à pied c'est vrai où va-t-il Dan Martin on peut pas finir à pied un kilomètre et demi Dan Martin ici avec voilà on aperçoit Christopher Froome là-bas qui va faire ça commence à faire une 30 déjà une 30 déjà incroyable image incroyable image on va faire le tour du monde des dizaines des centaines des milliers des millions de fois 1.30 1.40 il a perdu 1 minute 40 mais à pied c'est normal un maillot jaune à pied sur les pentes du Ventoux regardez Christopher Froome assommé forcément aujourd'hui par ce qui vient de lui arriver Pierre Roland on termine on a un petit peu perdu le fil au fur et à mesure de ceux qui sont arrivés un des grands gagnants du jour c'est Barco Molema et le nouveau maillot jaune c'est certainement le britannique Adam Yetz et là j'avoue qu'on a oublié de regarder les chronomètres on était abasourdi par cette image là de voir Christopher Froome en jogging en train de courir calo-chaussure dans cette montée du Ventoux alors qu'il s'est accroché avec Richie Porte ressemblablement le vélo abîmé il n'avait pas de quoi repartir il a peut-être manqué un peu de sang-froid à ce moment-là il aurait dû je pense temporiser et garder son sang-froid attendre le retour d'un coéquipier qui ne devait pas être loin Wouter Puls ou Nao pour repartir avec un vélo correct et pouvoir terminer l'étape il aurait perdu moins de temps mais il aurait de toute façon perdu son maillot jaune voilà donc le rappel rappelons du coup c'est presque passé dans les oublis mais bon on rappellera quand même que le double est belge sur cette étape la victoire de Thomas de Rennes qui s'était déjà imposé sur une étape mythique autour d'Italie au Giroud il avait terminé sur le podium sur la troisième place et bien aujourd'hui Thomas de Rennes remporte une étape mythique même s'il lui manque 6 kilomètres même si c'est pas au sommet il remporte une étape mythique Thomas de Rennes Celtes du Mont-Ventoux Montpellier-Mont-Ventoux étape 12 du Tour de France un 14 juillet et bien il y a un français dans les 10 premiers chapeau à Sylvain Chavanel mais l'information c'est Boque-Molema 10ème aujourd'hui qui va sans doute revenir 2ème je pense que le nouveau classement général c'est Adam Yetz 1er en jaune devant Boque-Molema et alors après il va commencer il va falloir qu'on regarde les écarts je vous rappelle que sur Boque-Molema c'est 1.40 de perdu par Christopher Froome alors l'image on va vous la repasser on va vous la repasser des dizaines de fois on va la voir l'étudier on va en parler on va analyser on va essayer de comprendre alors qu'on revoit la victoire de Thomas de Rennes l'image c'est incroyable incroyable c'est un maillot jaune à pied sur la pente du Mont-Ventoux je pense enfin moi j'avais jamais vu ça c'est le tour des grandes premières j'avais jamais vu Froome dans cette position pédalée j'avais jamais vu un maillot jaune courant je sais pas s'il y aura une décision de prise regardez 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 ce qui va se passer voilà la moto bloquée voilà la moto bloquée la moto bloquée par les spectateurs et les 3 coureurs qui étaient derrière sont tombés c'est à dire Boque-Molema Richie Porte et Christopher Froome sont tombés Christopher Froome a cassé sans doute son dérailleur et regardez son vélo ne marche plus il le pose il le jette et il continue à pied il continue à pied voilà l'image de cette étape du Tour de France c'est absolument incroyable alors là peut-être on va avoir une décision je sais pas ça fait partie de la course normalement non ça fait partie de la course mais pourquoi pénaliser finalement Bolema qui est reparti mais en 1930 Victor Fontan a cassé sa fourche à quelques kilomètres de l'arrivée comme ça a fini à pied et il a perdu son maillot en 30 je n'ai pas vu l'image il ne faut pas exagérer non plus Thierry on a également vu derrière lorsqu'on a découvert le maillot jaune en train de courir on a également vu derrière le groupe Quintana à l'arrêt à l'arrêt avec Richie Porte qui bloquait la route donc tout le monde a été finalement pénalisé par cet incident chapeau chapeau Thomas de Rente levé de la victoire pour le coureur belge pour le flamand de l'équipe Loto Soudal qui s'impose donc dans cette étonnante surprenante étape ô combien mythique désormais dans le Tour de France quoi qu'il arrive elle était déjà avant de commencer une étape dans l'histoire du Tour étape amputée de 6 kilomètres impossible d'arriver à cause du vent au sommet du Ventoux 6 kilomètres plus bas au chalet Reynard le maillot jaune Christopher Froome était en train d'assommer le Tour de France quand soudain une moto l'a bloqué en tout cas il est tombé ils sont tombés et résultat des courses et bien on a vu un Christopher Froome à pied oui mouvement de panique à ce moment-là de Christopher Froome qui a réagi comme il a pu à chaud peut-être pas la meilleure réaction on verra ça plus tard mais en tout cas il n'a pas perdu le Tour Christopher Froome attention il a perdu du temps aujourd'hui il perd son maillot jaune mais il n'a pas perdu le Tour les écarts ne sont pas énormes sur la ligne demain il y a un contre la montre qui lui convient comme un gant il y en aura un autre un peu plus tard en montagne on a vu la force de son équipe je pense que Christopher Froome va être obligé de changer d'attitude de passer à l'attaque dans un rôle de défenseur jusqu'à présent il va passer à nouveau à l'attaque il était parfait dans la stratégie il avait mené son maillot jaune là où il le voulait et comme dit la confirmation est là les écarts vont être assez peu importants il faudra quand même regarder entre Bauke Mollema et puis Christopher Froome il y avait 56 secondes il y aura je dirais que le maillot jaune à Damiette a une 49 d'avance sur Christopher Froome je pense que c'est ça moins que ça moi je pense qu'il y a moins une 40 il y a moins que ça il y a moins de la minute une quarantaine de secondes il est arrivé à une 40 une 12 je pense que c'est une 12 retour sur l'arrivée des deux coureurs flamands Thomas de Rente et Serge Powels et voilà cette image qui va faire le tour du monde on n'a pas fini d'en parler merci